Créer un super site internet rapidement et facilement, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais te parler de WebNode. Il s'agit d'une plateforme qui te permet de créer ton site internet très rapidement, pratiquement et sans aucune difficulté. Donc tout le monde peut le faire sans avoir de grandes connaissances en informatique. Avec WebNode tu peux faire ton site internet dans un but personnel ou professionnel. J'ai donc décidé de faire un site très rapidement pour te montrer à quel point c'est simple. On se retrouve donc sur le site WebNode qui est www.webnode.fr. J'ai donc créé un site web gratuit et j'ai juste à cliquer sur j'y vais. A ce moment là il va falloir mettre son adresse mail, mettre un mot de passe que j'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation en passion photo. Puisque ça va être la thématique d'aujourd'hui. Donc je fais s'inscrire et créer et donc on va arriver sur une page où il y aura une petite question entre guillemets. C'est de quel type de site web avez-vous besoin ? Donc ici on va aller sur site web. Donc j'aurais pu aussi aller dans boutique en ligne. Et là on va se retrouver avec une liste de templates. Donc il y a bien des sites déjà faits et il faudra juste repasser par dessus et modifier. Et c'est là où c'est très rapide et en très peu de temps on peut faire un site internet. D'ailleurs là il y a un petit thème aussi Noël, c'est très sympa. Voilà. Donc je peux faire, je peux aussi cliquer pour l'aperçu. Donc ici nous sommes avec la thématique entraîneur privé. Donc je clique pour le visualiser en fait. Donc qui est plutôt bien fait. Donc il reste très simple. Et donc je descends tout simplement un suivi personnel selon vos objectifs. Voilà. Et donc à ce moment là moi je vais pouvoir repasser par dessus et tout remodifier. Donc il suffit donc de cliquer sélectionner ce template en fonction du type de site internet qui vous intéresse. On se retrouve donc dans mes projets en fait sur la plateforme donc Webnode. Et c'est le site donc Lely Objectif que j'ai donc créé ici pour pouvoir vous le présenter. Ça m'a pris très peu de temps pour le faire. Donc on se retrouve avec Lely Objectif. Donc éditer le projet, le pack premium, commande, client, enregistrer votre domaine, statistiques des ventes, données, des formulaires. Donc je vais juste cliquer sur éditer le projet. Et vous allez voir que c'est très facile et bien de personnaliser son site. J'arrive donc sur le site que j'ai commencé donc à faire. Et comme on peut le voir donc il est très joli. Je le trouve très fluide d'ailleurs. Avec en bas la petite annonce pour avoir un peu plus d'adresse mail. Donc c'est très très simple. Alors il y a des choses très importantes qu'il faut savoir. Donc premièrement c'est que quand vous arrivez sur le site déjà pour modifier par exemple le titre. Il suffit donc de cliquer sur la zone par exemple au niveau du texte. Que ce soit peu importe le texte au final. Donc par exemple ici je peux ajouter un logo parce que souvent on a le logo. Mais par exemple ici je peux donc mettre par exemple en gras, en italique. Je peux aussi changer aussi le titre ou si je veux que ce soit plus un sous-titre. Donc ça c'est aussi l'importance du texte. Je peux décider de le mettre au milieu de le centré en fait. Le mettre à gauche, le mettre à droite par exemple. Je peux aussi décider de mettre donc un lien. Que ce soit interne ou externe. Si je clique sur les deux flèches du bas par exemple. J'ai la possibilité donc d'agrandir le texte. Attendez je vais hop sélectionner mon texte. Je peux l'agrandir. Je peux bien entendu et bien diminuer la taille de mon texte. Changer la couleur aussi. Donc voilà il y a une grande liste. Sachant que bien entendu sur le site il est possible donc d'ajouter des sections. Il suffit de se mettre au milieu de chaque section. Et donc par exemple je vais vous faire un petit exemple très rapide. J'appuie sur le plus. A ce moment là j'ai donc trois pages. Donc une page vide, texte et images, texte en colonne, service. Donc là je peux par exemple dérouler la page commande, galerie photo, trois colonnes, newsletter. Ici avis client, réservation. Par exemple si je clique sur galerie photo. Et bien en fait il va me rajouter donc une section. Avec donc là déjà une liste de photos. Et donc après ça va être à moi de personnaliser ça. Alors pour personnaliser donc j'ai juste aussi à cliquer. De faire modifier. Alors juste avant aussi il y a le style. Le style ça va être le format. C'est à dire comment je vais présenter un peu mes photos sur la page. Donc je peux le mettre en mode basique. Donc à ce moment là on a plein de petits carrés comme ça. Un peu mosaïque. Ou en mode diaporama. Donc ça c'est un peu sous forme de bannière. J'aime beaucoup aussi comme ça. Donc moi je vais le laisser sous forme gris photo. Donc à ce moment là je clique sur modifier. Je peux donc télécharger des images depuis mon ordinateur. Ça va donc charger sur la plateforme. Je clique dessus. Je peux même aussi au passage modifier ma photo. C'est à dire que je peux faire la mise au point. La retouche, la recadrer, l'orientation, cadre, effet, l'améliorer. Donc là je vais enregistrer parce que j'aime beaucoup la photo. J'aime beaucoup cette photo en plus. Je la trouve vraiment jolie. On va se retrouver avec toutes les images que j'ai moi-même. Donc mis, téléchargées depuis la plateforme. Mais on se retrouve aussi avec les images de Webnot. Qui fournit aussi des images gratuitement. De bonne qualité d'ailleurs. Et j'ai aussi des icônes. Ça, ça peut servir. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et c'est très intéressant de se retrouver avec tout ça. Au passage, d'ailleurs mes photos, je les ai trouvées sur le site Unsplash. Qui est un site en fait qui fournit gratuitement plein d'images. Et que vous pouvez utiliser gratuitement sur votre site. Par exemple là j'ai mis caméra dans la zone de recherche. J'ai vu cette belle photo. Et j'ai juste allé en haut à droite pour download free. Pour télécharger gratuitement. Ça c'est une petite astuce histoire que vous avez du contenu. Parce que comme on dit, une image vaut mille mots. Et que les images c'est très simple. Le visuel est très important sur le site. Limite des fois plus important que le texte. Parce que ça peut vraiment donner une belle envie aux gens. Donc par exemple là j'ai rajouté deux fois la photo. Après je peux remodifier. Par exemple rajouter d'autres photos. Donc c'est ce que j'ai fait ici en fait. J'ai fait une petite galerie photo. Et c'est très joli d'ailleurs. Parce que quand on va cliquer par la suite. On va voir les images de bonne qualité. Qu'on pourra faire défiler. Donc là j'ai rajouté par exemple deux zones de texte. Il faut savoir aussi. Donc entre chaque section. Je peux aussi ajouter. Donc c'est juste sur le côté. Vidéo, une image, une ligne aussi. C'est vrai que c'est assez joli les lignes. Si je rajoute une ligne. Hop ça rajoute une petite ligne ici. Que je peux supprimer bien entendu. A chaque fois j'ai juste à sélectionner. Je peux rajouter donc très important. Par exemple un bouton. Imaginons si je veux ramener sur google.com Bon c'est un exemple tout bête. Tac je fais ok. Donc là hop il me rajoute un petit bouton. Que là je peux aussi changer le style du bouton. Je peux le faire passer comme ça. Ou je peux le faire passer comme ça aussi. Les gens peuvent cliquer dessus. Je peux modifier le lien à chaque fois. Je peux après soit le centrer. Soit le mettre à gauche. Soit le mettre à droite par exemple. Donc là je vais le laisser centrer. Voilà donc c'est un petit exemple. Et donc c'est ce que j'ai fait donc à chaque fois. Par exemple ici hop j'ai rajouté une section. Et donc je tourne la page. J'ai donc cliqué intitulé cliquable. Et donc on va se retrouver avec une petite bannière à rajouter derrière. En fait un fond. Une image. Avec un petit texte. Ça peut être un call to action. Ce genre de choses. Et avec hop un bouton. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est ce que j'ai fait en fait juste ici. Maintenant si je remonte. Par exemple j'ai plusieurs catégories. J'ai pu aussi mettre en place un blog. Et franchement il est assez joli. Donc je me suis fait passer pour un passionné photographe. Alors je suis plutôt on va dire j'aime plus la vidéo. Mais c'est vrai que la photographie ça se rapproche honnêtement. Donc c'est pas un souci de faire ça. Donc là par exemple j'ai fait un article 10 conseils pour améliorer vos photos. Ça peut être même 10 conseils pour améliorer aussi vos vidéos. Donc ça ça va être pour le SEO. Le référencement. Donc là je peux aussi créer un article. Je peux gérer les articles. Aussi gérer la mise en page. Voilà. Par exemple le style. Je peux décider de faire des vignettes à grand format. Ça aussi c'est pas mal. Donc après si je veux sélectionner. Hop j'ai plus rien à faire là. Hop c'est bon ça a sélectionné. Je peux aussi gérer le footer. Comme je vous l'ai montré à chaque fois. Donc voilà. Là c'est pas mal du tout. Parce que j'ai décidé de mettre par exemple la Google Maps. Et je peux même m'agrandir. Si je souhaite par exemple comme là. Tac. Avec contactez nous. Voilà. Avec mon adresse. Nr. de téléphone. Adresse mail. Etc. Besoin d'une formation. Donc là ça peut être une formation dans la photographie. Je peux même aussi modifier le formulaire. Regardez les propriétés. Les champs obligatoires par exemple. Je peux modifier ça. Au niveau de la boutique en ligne. Et je l'ai trouvé très joli. J'ai fait d'ailleurs une belle bannière. Donc j'ai décidé de montrer aussi le code. Côté passion. Être passionné par la photographie. Donc par les photos. Et aussi derrière. Pourquoi pas vendre par exemple des objectifs. Ce genre de choses avec des bons fournisseurs. Donc ici par exemple. Quand je clique dessus sur ma mise en page. J'ai décidé de faire des bannières. Mais après on peut vraiment personnaliser. Et aller beaucoup plus loin. Donc là j'ai décidé de faire une petite mosaïque. Donc je peux rajouter d'autres produits. Bien entendu. Je peux rajouter une section. Avec du texte. De l'image. Pour on va dire rendre plus jolie ma page de vente. Par exemple. Je peux rajouter aussi. Comme je vous l'ai montré. Encore des galeries de photos. Une liste de produits par exemple. Une ligne. Histoire de couper un petit peu la page. Donc ici par exemple. J'ai la version pro. Et donc j'ai la possibilité. Donc de mettre un domaine personnalisé. La boîte email. L'administrateur. Paramètres du site. Donc je peux même aussi changer le petit logo. Qui se situe donc en haut à gauche. De mon Google Chrome. Indexation de site web. Donc j'ai le nom ici de mon site. Je peux mettre aussi Google Analytics. Afficher un bandeau. Donc cookie. Paramètres espaces membres. La boutique en ligne. Donc je peux aussi mettre un moyen de paiement. Donc les gens ils peuvent payer donc sur le site. Donc c'est avec Stripe. Très important. Mettre le mode de livraison. Les coordonnées. Taux de TVA. Flux de produits et suivi des conversions. Donc très important ça. J'ai la sauvegarde. J'ai les langues aussi. Par exemple ici j'ai sélectionné la langue française. Et j'ai le blog. Afficher les boutons sociaux dans tous les articles. Afficher les commentaires Facebook dans tous les articles. Et aussi j'ai la possibilité en tête et pied de page de l'article de blog. Donc là hop je peux mettre un code HTML par exemple. Ça ça peut être pour plein de choses. En fonction de ce que vous voulez rajouter en HTML. Etc. Là par exemple j'ai un témoignage client. Que j'ai rajouté donc dans ma section. Et donc après à repersonnaliser avec les photos. Avec le texte. Avec le nom des personnes aussi. Et ça c'est très positif. Lorsque vous voulez mettre un site par exemple. D'avoir aussi des petits témoignages. Ce genre de choses. Ou des avis positifs. Comme ça les gens aussi vont dire. Ah ouais ok d'accord. Il y a eu un peu de trafic déjà. Et les gens ils sont satisfaits du site. Donc je suis plutôt content de ce qu'ils proposent. Les points positifs sont. Pas avoir besoin de grandes connaissances en informatique. Faire un site internet en très peu de temps. La fluidité des pages. Donc c'est très important aussi. Lorsque les gens vont atterrir sur tes pages. Il faut que ce soit rapide et fluide. Un bon SEO. Donc un bon référencement naturel. Il est possible de rajouter et de mettre en place aussi une boutique en ligne. La possibilité donc de faire du SIA. Donc Search Engine Advertising. Que ce soit sur Google AdWords par exemple. Ou que ce soit aussi d'utiliser le Pixel Facebook. Et aussi de faire de la publicité par exemple sur Instagram. Ou sur Youtube. Ou sur Google. Je vous l'ai montré donc une grande liste de templates. Simple et gratuite. Le site est sécurisé puisqu'on retrouve le HTTPS en haut à gauche. Et puis le site est bien entendu responsive. Le plus important c'est qu'il n'y a pas de publicité sur la version gratuite. Et elle a une durée illimitée. Donc ici j'utilisais donc la version gratuite. Et puis la version payante en gros c'est pour avoir beaucoup plus de stockage. Voir bien plus. Sachant aussi que j'ai actuellement une version premium. Puisqu'en fait en parallèle je suis en train de faire donc un site de consulting. Que je suis en train de monter donc de A à Z depuis la plateforme. Et honnêtement je suis plutôt content du rapport qualité prix. Je trouve que c'est plutôt et bien même très satisfaisant. Boum merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501